Bienvenue dans l'after school, l'after school, l'after school, c'est tous les jeudis, 20h, 22h, en direct avec Sarah, sur BL. En venant sur ton spectacle Labajon, vous couperez. Oui. Alors déjà moi je t'ai vue mais partout dans le métro. Oui, tout à l'heure. Oui, je t'ai vue aujourd'hui. Moi aussi aujourd'hui. En un trajet je te vois trois fois mais en énorme. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre te voir. Est-ce que tu prends le métro alors ? Ah bah ouais, déjà je le prends tous les jours le métro mais là j'y suis restée une bonne demi-heure devant mon affiche. Mais oui, on a vu, il y a même une photo de carrément collé. J'ai dit aux gens, venez voir ce spectacle. Et non, non, c'est une grande émotion. D'ailleurs je remercie publiquement Gaillet Productions et Sans Déconner Productions, c'est grâce à eux qu'il y a tout ça. C'est un grand moment, puis de se voir sans bouton, sans cerne. C'est déjà une consécration. C'est magnifique, tu es magnifique, tu n'as pas de bouton, tu n'as pas de cerne. Je ne sais pas ce qu'il me retient de te faire l'amour Sarah. Non, pas tout de suite. On va sortir. La distance. J'ai peut-être une cup, là, on ne sait pas. Non, je rigole. Non, je rigole. On peut faire l'amour avec une cup, il en existe des rétractables. My God. Non, non, tu la laisses. Elle va aller se coller contre l'autre truc. C'est bizarre ce que tu racontes là. Non, non, je te jure. Oui, c'est vrai. Mais dis donc, c'est pas mal. Ah ça, je ne savais pas, tu m'auras appris quelque chose. Tiens. Eh bien, merci. Et du coup, tu disais, ça fait bizarre te voir en grand. Il y a des gens qui te reconnaissent, qui disent, ah, je t'ai vu dans l'affiche. Pas par rapport à l'affiche dans le métro. Non, il y a des gens qui me reconnaissent par rapport aux vidéos. Oui, forcément, puisqu'il y a des millions de vues. Oui, parce que sinon, on se demande où ils sont. Si jamais il n'y a personne qui te reconnaît, tu te dis merde. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Et non, à chaque fois, c'est vraiment des mots qui me touchent beaucoup. Merci pour ton travail. Continuez. Et ceux qui te menacent, justement, ce n'est pas ceux que tu rencontres dans la rue, évidemment. Non, évidemment, ils ne le disent jamais en face. Non, ceux-là, ils n'ont pas forcément le courage de venir me voir. Parce que sinon, je leur dérouille une tarte dans la... J'y vais. Ah oui, avec le glock et tout. Voilà, avec la cup. C'est quel personnage de tes vidéos qu'on va retrouver dans ton spectacle ? Alors, on peut retrouver l'avocate, on peut retrouver le facteur, on peut retrouver la femme de ménage, le médecin. Ah oui, donc beaucoup quand même. Oui, oui, oui. Ce qui est assez génial, c'est que dans tes spectacles, apparemment, tu t'adaptes. À l'actualité toute fraîche. Ah, c'est exactement ça. Ça, c'est génial, ça. C'est d'ailleurs très sportif. J'en doute pas. Parce qu'il faut réadapter à chaque fois tout le début du spectacle concernant l'actualité. Et du coup, on trouve parfois des vannes 30 secondes avant de monter sur scène. Mais c'est ça que les gens adorent aussi. C'est-à-dire qu'il y en a une qui floppe. Ils ont vachement de respect. C'est ça qui est incroyable. Vraiment, ils aiment se dire que c'était un moment unique, privilégié. Il y a une représentation uniquement pour eux. Ils ont le double effet, quoi. Oui, c'est ça. C'est un, ils viennent voir en live un truc qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont entendu. Et puis là, en plus, il y a du choix. C'est exactement ça. Et pendant la campagne présidentielle, ce qui était hallucinant, c'est qu'il y a des gens qui venaient pour le premier tour et qui sont venus à la fin pour le dernier tour. Ah, c'est drôle, ça. Parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on allait dire, les conneries qu'on allait balancer. Voilà. Et donc, du coup, c'était... C'est quoi le rôle, le personnage le plus jouissif à jouer, que tu aimes bien ? Ah, le plus jouissif pour moi, ça a été de jouer la directrice d'une grande enseigne. Ah oui, elle est excérable. En fait, c'est tout l'inverse de moi, parce que dans la vie, je suis une gentille. Vraiment, vraiment ? Non, vraiment, je suis une gentille. Et donc, de jouer des femmes cruelles, c'est jouissif. C'est vraiment... Elle est horrible. Elle est pire que l'avocate, parce que quand le journaliste lui demande, on coupera, si vous voulez, quand même. Elle dit, non, non, on s'en fout. Le cynisme total. Moi, je repense au chariot. Du coup, quand tu conduis le truc, et puis... Ah oui, pauvre merde ! Si j'avais vraiment été cruel, je l'aurais écrasé. Non, non, c'est encore... Si j'étais de bonne humeur, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, mais sinon, je ne serais pas située. Elle est bien, votre complice ? Elle est extraordinaire. Je pense que je ne pouvais pas trouver mieux. C'est Lisa Raduzinski. Et je ne pouvais pas trouver mieux comme... Ah, on ferme le voir. Ça marche bien. Voilà, elle prend le ta gueule du maillard. Elle prend tout dans la gueule. Et dans la prochaine, on va lui mettre cher. Et du coup, sur scène, tu as une habitude, goût quelque chose, un toc ou un truc que tu fais avant. Les comédiens sont assez superstitieux. Oui, je fais de la boxe. Je fais des mouvements de boxe, comme ça. Sur Vincent ou sur... Non, dans le vide. Et surtout, on glorifie le public. Ta-da-da ! Comment ça c'est-à-dire ? Glorifie le public. Oui, alors ça, vous le gardez pour vous. Normalement, je ne suis pas censée le dire. Mais oui, on glorifie le public. On est comme ça, on fait... Et pourquoi la Bajon ? Alors, en fait, c'est mon nom de famille, Bajon. J'ai voulu rajouter là devant, parce que je trouvais que ça faisait un peu plus classe. Un peu comme la Calaas. Voilà, ou la Redoute. Et on m'appelait comme ça au lycée. La Goulue. Pour être plus... Mais par contre, excuse-moi, je rentre un peu sur un terrain un peu privé, mais c'est pas ton vrai nom. Mais bon, peut-être tu ne veux pas le dire. De quoi ? Bajon ? Oui, tout ça, même ton prénom, tout ça. Non, en fait, non, mais alors, oui. Non, mais peut-être tu ne veux pas le dire, mais je sais des choses. Ça fait partie du spectacle. Oui, oui, moi, j'ai une histoire particulière. Je viens de la DAS. Et donc, du coup, j'ai été adoptée et on m'a donné ce joli prénom français. Éric Zemmour serait très content. Très content d'y écouter. Elle fait filmant. Et voilà, donc je m'appelle Anne-Sophie, au lieu de m'appeler Yasmina. Eh oui, je sais. Voilà, voilà, le dossier. Et en fait, ce que je voulais savoir, il n'y a pas eu une... Parce qu'à un moment, tu as travaillé pour les éditions jaloux. Mais toi, tu as bossé. Ah, il a bossé que je parle. Ah non, mais il est fan. Et en fait, donc, ce n'est pas un peu ça d'avoir vu plein de personnages. Je ne peux pas dire mes sources. Mais donc, en fait, ça t'a permis de faire plein de rôles, en fait, en ayant cet emploi. Ah ouais, je me suis fait marcher dessus, insulter. J'étais esclave. C'était la pire période de ma vie. Et même un moment, tu as conseillé, finalement, sans dire vraiment trop de choses, tu as conseillé de foncer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, j'en avais envie. Je n'avais plus de choix. C'était soit ça, soit je mourrais. Donc, au lieu de choisir la mort, j'ai préféré combattre. Ça a été un parcours assez dur. C'est très dur de faire du one quand on n'est pas la fille d'eux, quand on n'a pas de relation. Et tu avais côtoyé une fille d'eux à ce moment-là, en plus. Une fille d'eux, ah bon ? Oui. Lola. Lola. Elle connaît mieux ta victoire. Lola de Vert. Ah, elle était en poste avant moi, mais je ne l'ai pas côtoyée du tout. D'accord. Mais non, je n'ai pas eu ce plaisir. Mais attends. Tu sors d'où cette petite info ? Vous comprenez ? Tu connais mon compte en bas ? Ou quoi ? Alors. Bon, en tout cas, là-bas, Jean, tu joues tous les dimanches et tous les lundis au grand point virgule. C'est au 8 bis rue de l'arrivée. Donc, c'est dans le 15e à côté de Montparnasse. Et puis, tu es en tournée, surtout en 2019. Là, tu n'arrêtes pas. J'ai vu sur tes réseaux sociaux, tu es partout en France. C'est ça. Mais non, reste en vie, disons. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada